En piste pour la France, Joé Blanc et Pierre Loubouquet. Alors il s'agit ici de danse et c'est un couple qui vient de terminer 3e du championnat de France. Vous les connaissez bien, Annick ? Oui, je les connais bien et d'abord ils ont des résultats extraordinaires. 14e au championnat d'Europe en 2010, sélectionné au championnat du monde senior. Ils viennent de terminer 3e au championnat de France. Je les adore car ils sont très avant-gardistes, toujours beaucoup d'originalité. Et d'inspiration, grâce à Karine Ribert qui les entraîne à Villars-de-Lens. J'ai l'impression que l'avant-gardisme ne correspond pas trop aux résultats en fait, souvent. J'ai l'impression parce que c'est vrai qu'on les connaît depuis un moment. Ils ont toujours des programmes très originaux, ils ont un style de patinage très original. Mais j'ai l'impression que le jury ne les récompense pas à leur juste valeur. Ça viendra. Il serait peut-être temps parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être décider d'arrêter aussi. Ah, ce serait dommage. Il faut bien qu'ils y réfléchissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, parce que techniquement, elle ne représente pas nos valeurs. Parce que c'est trop original, c'est ça ? Non, parce que ce n'est pas dans les critères techniques. Et même dans l'originalité, il faut toujours s'instruire à être dans les critères techniques. Et ils sont capables de le faire. De la boitrine, ces grands ciseaux crantés, plantés entre des seaux, elle a glissé une horloge, dans mes débris glacés, en lieu et place de mon petit cœur gelé. Je trouve qu'elle a grandi, non ? C'est quelques derniers temps, je trouve qu'elle rattraperait son partenaire. Ils sont harmonieux. Elle n'est pas beaucoup plus petite que lui. Ils ont des silhouettes harmonieuses, un physique harmonieute aussi. Et je souhaite beaucoup qu'ils restent parmi l'équipe de France encore très longtemps, car ils sont très, très jeunes. Pierre Loubouquet et donc Zoé Blanc, qui nous interprétaient le jour le plus froid du monde par Dionysius. Sous-titrage ST' 501